Musique Les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel appellent à la prise en compte des valeurs culturelles ancestrales dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La conférence sur le sujet dans la capitale burkinabé s'achève sur une déclaration dite de Ouagadougou, la clôture des travaux à suivre dès le début de ce journal. Plus de 800 milliards de francs CFA mobilisés par les impôts au compte du budget de l'État en 2019, de belles performances à mettre au compte de la détermination des agents et la modernisation de l'administration fiscale. La direction générale des impôts annonce les couleurs pour 2020, le lancement de la cinquième rentrée fiscale depuis Bobo Dioulasso à suivre dans ce journal. Et puis le maréchal Haftar en Grèce pour poursuivre son offensive diplomatique en prélude à la conférence internationale de Berlin dimanche prochain sur la Libye. L'homme fort de l'Est libyen va rencontrer le premier ministre grec qui peut être un allié de poids. Athènes s'oppose aux accords conclus entre le président turc et Faez El-Sharaz à la tête du gouvernement de Tripoli. Une actualité à en suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour les actualités de ce week-end sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Les Nations Unies qui souhaitent des élections pacifiques, inclusives et libres en 2020 au Burkina Faso, ce message est exprimé cet après-midi même à Kossiam par la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l'ONU. Nous suivons le compte-rendu de l'audience qui lui a été accordée par le président du Faso en présence de Bernard Combelem et Vincent Tiendrebeogo. La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques des Nations Unies est au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée qu'il a conduite dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Avec le président rocouacristian caboury, Rosemary Di Carlo évoque les prochaines élections présidentielles et législatives tout en exprimant la solidarité des Nations Unies au peuple burkinabè face au terrorisme. Durant mon entretien avec le président, j'ai exprimé mes condoléances au président, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. J'ai aussi réitéré la condamnation des Nations Unies concernant les attaques récentes contre les civils et les services de défense. J'ai assuré et réitéré l'engagement des Nations Unies pour supporter et appuyer le gouvernement et le président pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement. Cette année est une année d'élection, une année électorale. J'ai souligné l'importance pour toutes les parties prenantes de s'engager dans un processus de paix pacifique, inclusif et libre. Tout ça dans l'objectif effectivement de promouvoir et de consolider la paix et la stabilité ainsi que le développement du Burkina Faso. Par la même occasion, la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques traduit l'engagement des Nations Unies dans la région à travers ses agences de développement et la mise en œuvre de sa stratégie pour le Sahel. L'approche se veut pertinente et elle fait surtout l'unanimité au sein des pays membres du G5 Sahel. Il s'agit de la prise en compte des valeurs culturelles et ancestrales dans les stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les acteurs culturels de l'espace ont la ferme conviction qu'avec la culture, il y a beaucoup de chances de résister à ces fléaux. La conférence des ministres de la Culture du G5 Sahel dans la capitale Burkina Bé accouche alors d'une déclaration dite de Ouagadougou. Nous suivons la clôture des travaux en présence du Premier ministre Burkina Bé avec Ernest Kambiri. La culture comme le vieux qu'il faudra désormais activer dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les pays du G5 Sahel résolument tournaient vers cette nouvelle approche. À Ouagadougou et au terme de trois jours d'échange sur la contribution de la culture à la prévention de l'extrémisme violent, les ministres en charge de la Culture du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Sénégal, pays invités en tant qu'observateurs, s'engagent à puiser dans les valeurs culturelles et ancestrales pour barrer la route au terrorisme et à l'extrémisme violent. L'acte majeur ou la feuille de route dite déclaration de Ouagadougou est allée dans le même sens. Nous, ministres en charge de la Culture du G5 Sahel, réitérons la prise en compte du volet culture dans la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel et des projets prioritaires définis dans le projet d'investissement prioritaire, PIP du G5 Sahel. Réaffirmons la nécessité de la promotion des systèmes de valeurs en partage au sein de nos communautés, non seulement pour la paix, mais également pour le développement durable. Décidons, par le biais de la coopération Sud-Sud, de conjuguer nos compétences, nos ressources et nos expériences en vue de la prise en compte effective des systèmes de valeurs culturelles partagées de manière à assurer leur utilisation pour construire un vivre ensemble harmonieux dans notre espace commun. À Ouagadougou, l'urgence de la lutte commande, en plus des stratégies militaires et des actions de développement, la prise en compte et l'implication effective des valeurs culturelles dans les décisions de lutte du G5 Sahel à travers un programme spécial culture. Aucune hypothèse n'est à écarter sur les causes réelles de cette guerre imposée à nos États. La réponse militaire ne saurait être la seule alternative dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il importe d'impliquer tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, à la recherche de solutions durables. Parce qu'elle est au commencement et à la fin du développement, la culture, en ses aspects matériels et immatériels, devrait permettre de bâtir une société humaniste et prospère. Autre la déclaration de Ouagadougou, la rencontre a accouché de deux appels, dits appels des autorités coutumières et traditionnelles, des artistes et des écrivains, qui eux aussi sont en phase avec les stratégies du G5 Sahel en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel. Des conclusions, des travaux salués par le Premier ministre au nom du président du FASO, président en exercice du G5 Sahel, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, qui a eu une pensée à l'endroit des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le chef du gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes de l'explosion de ce jour même à Arbinda. Là, nous écoutons le chef du gouvernement Burkina Bé. À partir de cette rencontre, les pays membres du G5 Sahel vont travailler à faire en sorte que la culture fasse partie des politiques publiques que l'on prend en charge en vue de combattre l'extrémisme violent et en vue de combattre et gagner avec toi contre le terrorisme. Je voudrais dire qu'au nom du président du FASO, nous sommes obligés d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui ont connu une situation difficile dans la région d'Arbinda puisque un véhicule a sauté sur une mine et nous déplorons la disparition de 5 de nos militaires dans le cadre de cette opération. C'est regrettable, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles effleurées et souhaiter un propre rétablissement aux blessés. Nous avons connu également une attaque sur un convoi de tricycle où nous avons perdu également des ressources qui sont en Burkinabé et cela est également déplorable. Nous devons avoir une pensée pour tout ce monde-là. Mais ce sont des sacrifices en vie humaine qui doivent nous amener à savoir que nous sommes en train de mener le bon combat et que nous devons gagner cette victoire-là. C'est pourquoi je voudrais saluer les ministres chargés de la culture qui se sont réunis pour réfléchir et voir comment la culture peut contribuer à résoudre les problèmes que nous connaissons dans le domaine de l'extrémisme violent et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Propos recueillis par Ernest Kambiré et concernant l'explosion de ce jour, voici pour vous le communiqué émanant donc des forces armées nationales. Le vendredi 17 janvier 2020, vers 8h, un véhicule d'une unité de groupement des forces pour la sécurisation du Nord en mission de reconnaissance, a heurté un engin explosif improvisé dans les environs de Yalanga au nord-ouest de Arbinda. L'explosion a tué 6 militaires et blessé un autre. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans la zone. Le chef d'état-major général des armées présente ses sincères condoléances aux familles des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et avant la clôture de la conférence, les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel ont voulu solliciter conseil et bénédiction du Moronaba-Bahongo pour étoffer leur stratégie, une stratégie de lutte efficace contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers la culture. Et au chef traditionnel d'insister alors sur l'éducation des enfants, sur les valeurs traditionnelles et le patrimoine culturel. Nous suivons le compte rendu de la visite ce matin au Palais Royal avec Paul-David Bambara et Pascal Canet. Des tam-tams pour saluer l'arrivée des ministres de la culture des pays du G5 Sahel. Ils sont là pour solliciter le sage conseil du Moronaba pour mieux lutter contre l'extrémisme violent. Une démarche appréciée par le Moronaba. Pour lui, la clé de la lutte contre l'extrémisme violent est l'éducation. Il estime que le monde actuel est guidé par l'argent au détriment des valeurs humaines. Pour déraciner l'extrémisme violent, il faut donc commencer par éduquer les enfants sur les valeurs locales. Des valeurs qui ont permis à nos sociétés de vivre en harmonie pendant longtemps. Des conseils qui ont réconforté les ministres de la culture dans leur conviction que la culture est une autre arme contre le terrorisme. Si nous éduquons par l'enseignement formel, informel, par le cinéma, par la musique, par les contes, et j'en passe, ces éléments du patrimoine culturel que sont la solidarité, l'hospitalité, la tolérance, il y a beaucoup de chance que nous résistions mieux à ce que j'appelle les chocs exogènes. Parce qu'il faut le dire, le terrorisme que nous vivons est un phénomène qui nous est venu d'ailleurs. Avant de rencontrer les Mogo Naba, les ministres de la culture ont pu assister à la traditionnelle cérémonie du vendredi, les faux débarres de Mogo Naba. Autre actualité des parlementaires d'une cinquantaine d'États attendus au Burkina Faso pour la 15e session de la conférence de l'Union des parlementaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre aura lieu du 26 au 31 janvier prochain à Ouagadougou. Le comité d'organisation donne de plus amples informations à la presse en présence de Jean-Eude Bayala et Oumou Sissé. Dans une dizaine de jours, la capitale Burkina va abriter la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI, une aubaine pour le pays des hommes intègres, de montrer une fois de plus sa capacité d'accueil et de vendre ses potentialités économiques et culturelles. 54 délégations, 23 autres délégations vont connaître le Burkina Faso, vont savoir ce que nous vivons au quotidien, ce que nous faisons, quel est l'état d'avancement, d'avancer de la notre démocratie, comment est-ce que nous fonctionnons et ça permet aussi un brassage parce que nous allons prendre des contacts, les députés vont nous et des contacts, les Burkinabés, les hôteliers, des exposants parce que nous allons faire une exposition et ça permet aussi de connaître ce que nous, au Burkina Faso, nous sommes capables de faire, ce que nous sommes capables de produire. Cette 15e session de la conférence de l'UPCI se tient dans un contexte d'insécurité pour le Burkina et bien d'autres pays de l'Union. Mais pour le président Alassane Balasakande, toutes les dispositions sont prises pour que cette rencontre se tienne dans de bonnes conditions. Cet événement qui est un événement organisé par l'Assemblée nationale de Burkina Faso, il est vrai, mais a été pris en charge, si je peux m'exprimer ici, par l'exécutif parce que le président du Faso a décidé lui-même de mettre à la disposition de la conférence un dispositif sécuritaire très important. et donc le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense sont venus en grand renfort et actuellement ils ont commencé à travailler parce qu'on n'attend pas la veille pour commencer ces aspects. Cette 15e session de la conférence coïncide avec le 20e anniversaire de l'Union. Elle sera précédée de la réunion du comité exécutif de l'UPCI, de la conférence des femmes parlementaires et de la réunion de l'Association des secrétaires généraux des parlements. Et qu'en est-il de la mise en oeuvre du programme 40 000 logements du gouvernement Bukinabé à Kourougou ? En quête de réponse à la question, une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de l'Habitat est allée sur le site de construction de ces logements. Sur place, des villas sont réalisés et les travaux se poursuivent malgré certaines difficultés dont la plus récurrente est celle liée au problème du foncier. Le constat est suivi par Roger Kam et Moumouni Soubéga. Le programme de construction de 40 000 logements est en marche ici à Kourougou. Sur le site situé à la sortie sud de la ville, des villas de type F4 et F3 sont déjà sortis de terre. Ce programme-là est en train de s'exécuter avec les difficultés de terrain que nous rencontrons. C'est vrai, nous n'avons pas atteint les performances que nous souhaitons. Mais la raison est simple. Nous avons l'encadrement juridique, c'est-à-dire les textes qui réglementent le foncier qui ont ralenti le programme dans la mobilisation du foncier. Il y a 100 qui sont en construction. D'ici la fin du mandat, je pense qu'on sera très avancés sur Kourougou. En fait, Kourougou, le problème, c'était le foncier. Mais pour construire, il faut de la terre. La société immobilier GAS SARL, à qui une partie des travaux est confiée, s'active pour remplir sa part du contrat. J'ai en charge de construire 50 logements, dont 10 logements économiques nommés F4 et 40 logements sociaux. Nous sommes à un taux d'exécution de 75 %. A terme, 300 logements de plusieurs types seront réalisés ici à Kourougou par le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Ces réalisations entrent dans le cadre du programme 40 000 logements du président du FASO. Objectif atteint donc pour la direction générale des impôts au titre de l'année 2019. Une satisfaction qui s'illustre à travers les chiffres et les nouveaux outils qui boostent les performances fiscales. En clair, plus de 800 milliards de Français va mobiliser au compte du budget de l'État grâce au civisme fiscal et à la modernisation des outils de recouvrement en ligne tel le e-Syntax. Le point de presse à Bobo du Lasso qui permet de dresser le bilan de l'année écoulée tient également lieu de lancement de la cinquième rentrée fiscale. Reportage Drissa Traoré Amadou Louguet. Une conférence de presse tenue sous l'angle des bilans effectuée par la Direction Générale des impôts la DGI l'année 2019. Une année difficile mais les résultats obtenus par la DGI en termes de recouvrement sont encourageants. sur une prévision de 869 milliards de francs CFA la Direction Générale des impôts a recouvré au titre du budget de l'État 844 milliards de francs CFA soit un taux de réalisation de 97,19%. Dans la même année 2019 la DGI a recouvré pour les comptes des collectivités territoriales plus de 29 milliards de francs CFA. Toutes ces performances sont dues à la forte détermination des personnels des impôts au patriotisme de plus en plus remarquable des contribuables le tout appuyé par une modernisation des procédures fiscales avec notamment l'adhésion à la plateforme e-Syntax. Au titre de l'année 2019 on enregistre 849 nouvelles adhésions à e-Syntax dont 460 grandes entreprises 45 725 déclarations en ligne pour un montant de 542,8 milliards de francs CFA. Pour la DGI l'année 2020 est celle de tous les défis. En fin d'année l'objectif affiché en termes de recouvrement est de 966,87 milliards de francs CFA soit plus de 97 milliards de plus par rapport à l'année 2019. Ce face à face entre la DGI et la presse marque du coup le lancement de la cinquième rentrée fiscale de la DGI une rentrée qui a comme innovation majeure le lancement du prix de l'excellence de la Direction Générale des Impôts un prix qui récompensera chaque année les meilleurs contribuables et les meilleurs agents des impôts. Nous allons maintenant à l'Est pour la campagne spéciale d'établissement massif de la carte nationale d'identité Bukinabé qui se prépare dans la région les responsables de l'Office national d'identification veulent d'abord faire le point de la situation actuelle des CNIB dans chaque commune aux autorités administratives et échanger sur leur rôle dans la réussite de l'opération prévue pour démarrer le 20 février prochain dans la zone reportage Désiré Ilboudo d'Hadi Banga et Ibrahim Sanou A quelques mois de l'élection présidentielle de novembre 2020 l'Office national d'identification ONI est dans la région de l'Est il échange avec les maires et les autres acteurs intervenant dans l'opération spéciale d'établissement de la carte nationale d'identité Burkinabé CNIB à cette rencontre préparatoire l'ONI décline les aspects devant concourir à la réussite de l'opération vous savez que les maires constituent les premières autorités des communes les maires connaissent très bien les communes connaissent bien les populations des communes respectives et sont des relais puissants en matière d'information et de sensibilisation auprès des populations c'est en cela nous pensons que avec la pleine participation des maires et de l'ensemble des autorités déconcentrées nous pensons que les populations seront informées et se mobiliseront massivement auprès des équipes ONI qui viendront qui viendront vers elles afin de se faire établir les cas d'identité dans les 27 communes de la région plus de 60 000 personnes doivent être touchées par cette opération de délivrance de CNIB nous avons reçu la mission principale d'aller auprès de nos populations donner l'information et avec des statistiques vraiment très très claires par commune je crois qu'il nous appartient dès le retour en tout cas de contenter l'ensemble de nos CVD l'ensemble de nos conseillers pour pouvoir en tout cas mettre en tout cas tout le monde sur le combat de pouvoir en tout cas se pourvoir d'une scade nationale d'identité le démarrage de l'opération est prévu pour le 20 février prochain et le directeur général de l'ONI d'inviter toute la population à se mener de la CNIB pour pouvoir prendre part aux élections de 2020 et la diplomatie Bukinabé qui aura encore rayonné en 2019 toutefois de nombreux défis restent à relever pour permettre au Burkina Faso de maintenir sa place dans le concert des nations et en 2020 l'on s'attellera à cela de nouveaux engagements sont pris au ministère en charge des affaires étrangères à l'orée de cette nouvelle année voici pour vous la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au département de Alphabari ce 16 janvier avec Frédéric-Étienne Basenga le bilan est satisfaisant la diplomatie Bukinabé a encore rayonné en 2019 à cette cérémonie de présentation de vœux au ministère des affaires étrangères l'heure était au bilan au plan bilatéral et multilatéral le Burkina Faso a répondu présent le rayonnement international de notre pays s'est également observé dans la multitude de visites qui ont été effectuées par de autres personnalités étrangères au Burkina Faso ce rayonnement s'est renforcé avec la tenue à Ouagadougou le 14 septembre 2019 du sommet extraordinaire du G5 Sahel élargi à la CDAO sur la lutte contre le virus pour ce qui concerne la coopération au niveau multilatéral au cours de l'année 2019 le ministère a suivi et traité toutes les questions liées aux relations entre le Burkina Faso et l'organisation des Nations Unies les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales à cela il faut ajouter la présidence du G5 Sahel la relecture de plusieurs tests pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et l'enrichissement du dispositif institutionnel Après avoir félicité les agents pour le travail abattus Alpha Barry s'engage à œuvrer à juguler les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du ministère pour plus de résultats en 2020 En ce début d'année il me plaît de réitérer mon engagement à accorder une attention particulière aux doléances du personnel et à y trouver des réponses conséquentes Le corps de la diplomatie notre corps puisse me le permettre de faire face à de nombreuses difficultés et c'est pourquoi je tiens à vous réaffirmer mon engagement à le défendre et à préserver les intérêts qui sont les siens en tout temps et auprès des plus hautes autorités de notre pays 2020 c'est donc beaucoup de défis à relever on peut citer entre autres la tenue de la 15e conférence des ambassadeurs et consuls généraux de Burkina la tenue de la conférence des consuls honoraires la poursuite des concertations pour la construction du siège du ministère des affaires étrangères à Ouagad 2000 et l'amélioration et l'opérationnalisation du mouvement diplomatique pour cette année et à l'étranger le maréchal Aftar qui cherche à se faire des alliés pour la conférence internationale de Berlin sur la Libye qui se prépare pour dimanche prochain l'homme fort de l'Est libyen est en Grèce pour y rencontrer le premier ministre grec le choix du maréchal libyen n'est pas fortuit Athènes s'oppose aux accords conclus entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son rival Faez El-Charaz à la tête du gouvernement de Tripoli Malgré ses multiples pressions la Grèce n'a pas été invitée à la conférence de Berlin de dimanche pour lancer un processus de paix en Libye Qu'à cela ne tienne Athènes a reçu ce vendredi à la surprise générale l'homme fort de l'Est libyen le maréchal Aftar Objectif montrer à Bruxelles que la Grèce s'oppose catégoriquement à l'accord passé entre la Turquie et le gouvernement libyen de Faez El-Saraz en novembre dernier L'Europe a une position commune et reconnaît le fait que l'accord signé par le gouvernement Sarraj et la Turquie est nul et non avenu Ainsi en tant qu'Européens nous attendons de l'Allemagne qu'elle impose et exprime la position européenne lors de la réunion du processus de Berlin Cet accord permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale au détriment notamment de la Grèce Athènes entend donc peser sur les débats malgré son absence Une situation qui semble arranger le maréchal Aftar l'homme fort de l'Est de la Libye avait refusé de signer un cessez-le-feu dimanche dernier à Moscou son rival de Tripoli Faez El-Saraz l'avait signé Jusqu'à présent les liens entre eux sont très tendus ils ne veulent même pas être dans la même pièce alors de là à se rencontrer Les forces du maréchal Aftar ont lancé en avril 2019 une offensive pour tenter de s'emparer de Tripoli Les combats ont fait plus de 2000 morts selon l'ONU Ali Komené accuse Paris-Berlay et Londres d'être des laquais de Washington Le guide suprême iranien qui a dirigé la grande prière de ce vendredi à Téhéran s'emprunt dans son serment à l'ennemi américain et à l'Europe mais minimise la contestation interne et laisse la porte ouverte au dialogue Une foule danse pour la grande prière hebdomadaire à la mosquée Mozilla de Téhéran signe des temps l'ayatollah Ali Khamenei l'a dirigé pour la première fois depuis 8 ans Dans son serment le guide suprême d'Iran a évidemment attaqué l'ennemi américain mais il s'en est aussi pris aux européens qui ont activé le mécanisme de règlement des différents sur le nucléaire Quand les américains ont abandonné l'accord sur le nucléaire j'ai dit à ces trois pays l'Allemagne le Royaume-Uni et la France qu'ils disaient n'importe quoi et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance qu'ils ne feraient rien qu'ils ne feraient que servir les intérêts américains Aujourd'hui après un an il est évident que ce sont ni plus ni moins que des laquais des Etats-Unis Quant à la contestation interne elle a été minimisée par l'homme le plus puissant du régime qui assure que le peuple iranien est en faveur de la fermeté et de la résistance Nous n'avons pas peur de négocier mais nous ne négocierons pas avec les américains Nous négocierons avec d'autres et nous le ferons en position de force Si la rhétorique est toujours celle de la confrontation l'ayatollah laisse implicitement la porte ouverte au dialogue en pleine crise avec les Etats-Unis Quelques jours après l'assassinat du général Soleimani le crash d'un avion ukrainien abattu par l'Iran avait choqué à l'étranger et provoqué en interne des manifestations anti-régime Et c'est la fin des actualités sur la télévision de Burkina dans cette édition Merci de nous avoir reçus chez vous Excellente suite de programme A tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada